Côte d'Ivoire, innovation dans le travail des fonctionnaires. L'exemple de la Côte d'Ivoire doit faire école sur le continent avec près de 7000 futurs fonctionnaires, ivoiriens et ivoiriennes à l'école, pour plus d'efficacité à leur futur poste, pour un rendement optimum. Merci de rester sur CNN. Le ministre de la Fonction publique entend mieux outiller les futurs fonctionnaires. Ce cours porte sur la déontologie de la fonction publique. Chaque jour, à partir du 7h30, le fonctionnaire doit être ponctuel, il doit être assidu et il doit personnellement et physiquement être à son poste de travail. Après le concours d'entrée dans l'administration publique, les candidats admis retournent à l'école. On apprend qu'à tant que fonctionnaire, on a d'abord des avantages mais plus des obligations et que nous devons nous mettre à la disposition de notre pays, de la nation et être honnête dans tout ce que nous allons faire. 7000 futurs fonctionnaires sont concernés par cette formation et repartis en 4 catégories qui sont la catégorie A, B, C et D qui sont les différents grades de l'administration. Les matières dispensées durant cette formation sont la déontologie de la fonction publique, les techniques administratives, les techniques rédactionnelles. Pour les nouveaux fonctionnaires qu'ils sont, ils doivent savoir rédiger les courriers, les lettres à forme personnelle et les lettres en service. Ensuite, il y a les documents, les documents d'information interne, qu'ils sont les procès verbal, compte rendu, rapport, etc. Ensuite, il y a les documents d'information externe, comme les communiqués, les avis, les convocations. Des modules de formation qui permettront aux nouveaux fonctionnaires d'acquérir des outils nécessaires pour intégrer la fonction publique et d'avoir une connaissance du milieu professionnel. J'apprends beaucoup parce que j'ai mission au futur en tant que fonctionnaire de contribuer à la réalisation aussi bien du programme de l'administration. Et il me faut, à la fonction et au poste que j'occuperai, maîtriser sérieusement la vue d'être performant. La formation était un peu accélérée, mais avec la compétence de ces formateurs, vraiment, nous avons appris beaucoup de choses qui pourront nous servir dans l'administration et être des fonctionnaires de qualité dans l'avenir. Cette formation en administration de base se déroule par module de 30 heures et les postes se sont répartis en fonction des catégories. Les personnes qui sont recrutées, certains sont recrutées à partir du BPC, du BAC, qui n'ont pas de connaissances ou de passés administratifs. Donc lorsqu'ils arrivent et tout de suite on les met au travail, ils sont un peu perdus et l'administration se rend compte que c'est des collaborateurs qu'il faut prendre en charge d'une manière particulière et ça rajoute à la difficulté entre la proclamation de l'usita et la prise de service. Il y avait une période d'attente et cette période a été mise à profit pour former et permettre aux auditeurs qui sont des futurs fonctionnaires d'être prêts. Il y a des objectifs d'efficacité à atteindre dans l'administration. Quel style de management faut-il utiliser pour aborder le privé aujourd'hui qui est en face de nous avec lequel nous travaillons ? Sur le terrain aujourd'hui, quand vous regardez en Côte d'Ivoire pour les résultats que nous obtenons au regard de la politique générale du gouvernement, la fonction publique contribue en grande partie au développement et d'ailleurs je dirais à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Donc je dirais sur le terrain, nous avons une satisfaction totale et entière. D'autres étapes après ces différentes formations attendent les futurs fonctionnaires. Après la formation, nous produisons l'arrêté d'admission parce qu'ils étaient admissibles. L'arrêté d'admission vient mettre fin à l'admissibilité pour leur déclarer leur admission. Et après l'admission, évidemment, il faut les affecter. Donc nous les affectons dans les différentes administrations. Et dès l'instant où ils prennent service, que le service d'accueil nous fait retour de leur certificat de prise de service, nous utilisons le certificat de prise de service pour produire ce qu'on appelle l'arrêté d'une nomination dans leur emploi. L'arrêté définitif qui, effectivement, a un effet financier. Et c'est à partir de là qu'ils connaîtront ce qu'on appelle le premier mandatement, c'est-à-dire toucher le premier salaire. Le ministre de la Fonction publique aspire à une administration moderne, dynamique et performante. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% Info, non-stop. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !